Ah oui, je pense qu'on est beaucoup mieux par rapport à 2-3 semaines en arrière, donc là c'est l'occasion de jouer une grosse équipe, de montrer aussi notre qualité et essayer de faire un gros match à Lyon. On peut dire que c'était nous qu'on était en forme à ce moment-là, et Lyon était au moins en forme, là c'est Lyon qui passait une période très bien, donc nous on est beaucoup mieux par rapport à les deux derniers matchs, donc c'est être un bon match si on joue à une équipe collectivement, on fait tout ce qu'il faut, je pense qu'on peut poser beaucoup de problèmes à cette équipe. Ah oui, ça c'est sûr, dès qu'on commence à gagner des matchs, ça change, là on arrive au championnat, on est qualifié en coupe, donc le sourire il revient automatiquement, donc comme le coach l'a dit, on vit bien dans le vestiaire, c'est quelque chose que c'est très important pour nous, donc là on va à Lyon pour faire un gros match, faire un gros match pour montrer vraiment qu'on a une équipe de qualité et puis essayer de ramener un bon résultat. Voilà, ils sont vraiment, je pense, au même niveau que le PSG, même Lille, donc voilà, s'ils sont à haut au classement, c'est qu'ils ont montré quelque chose aussi, donc c'est une équipe très difficile à jouer, des très bons joueurs en face, une équipe qui joue vraiment au collectif, donc c'est à nous de répondre aussi demain soir. J'espère qu'on balance autant des mains et puis qu'au final, on a le même résultat, ça me va. Ah oui, ah oui, ça on sait tous que Théry, c'est un joueur avec énormément de qualité, qu'il est très important dans notre équipe, dans le corps du jeu, donc je suis content qu'il retrouve ses repères, son état physique, et puis je pense qu'on a cette deuxième partie de saison pour la finir, lui, il va nous aider beaucoup. Après, on connaît tous le foot, le foot, quand on gagne, c'est l'attaquant, c'est l'attaque, quand on perd, c'est la défense ou le gardien, donc malheureusement, on a pris beaucoup de buts, qui ont dit, voilà, c'est la défense, mais on sait tous très bien que ça, voilà, on va dire la défense et le gardien, c'est les derniers rideaux, donc si ça passe, il y a but, donc, mais c'est bien, c'est bien, parce que Strasbourg, c'était un match compliqué, même si c'était un match de couple, mais c'était un match contre une équipe de Ligue 1, donc de ne pas prendre de buts, c'était important pour la confiance et pour surtout ce match à Lyon. Ah oui, déjà, déjà, un match, qu'on a fait beaucoup d'efforts ensemble, c'était déjà à Metz, on ramène ce petit match nul, donc là, contre Strasbourg, on savait que, on voulait tous se qualifier, donc pour ça, il fallait faire des efforts ensemble, et je pense que demain soir, contre Lyon, le mot, c'est qu'on joue collectif, on joue ensemble, et puis on fait tous les efforts qu'il faut pour être récompensés à la fin. Oui, aussi, parce qu'on sait tous qu'on a fait un très bon match contre Lyon, le match allé, contre les équipes, comme vous le disiez, Paris, Marseille, Monaco, ici, à domicile, on a passé à côté, c'est l'occasion de montrer aussi qu'on a des qualités, comme on disait, on a des qualités pour jouer égal avec ces équipes-là. Bon, c'était une période, entre guillemets, la période compliquée qu'on vivait, et des fois, voilà, des fois, au foot, on sait quand ça ne va pas, ça ne suffit que d'entrer, on prend un but, un petit manque de confiance, de concentration, mais ça, on en parle tous les jours, à l'entraînement, avant les matchs, il faut être concentré, donc déjà, de ne pas avoir de prendre des buts à Strasbourg, ça veut dire qu'on était bien concentré, donc on était tous attentifs, il ne faut pas prendre des buts. Non, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute du coach, à l'écoute de tous les joueurs, il sait qu'il doit faire ses efforts dans ce poste-là, donc il fait comme il faut, donc il n'hésite pas à faire les efforts pour l'équipe, ici-bas, on connaît tous ses qualités, donc c'est un joueur qu'on peut compter sur lui. Bon, un joueur de l'aniversaire, Arnaud Souquet. Bon, un joueur de l'aniversaire, Arnaud Souquet.